Voici une grande affaire des années 70, l'histoire d'un duo que connaissent tous ceux qui ont vécu cette époque, Yves Maupetit et Jeannine Terriel. Lui buvait 40 tricards par jour et elle a grandi dans un clapier à lapins. Ils étaient raides, dingues l'un de l'autre et à deux, ils ont tué trois personnes. Maupetit a été l'avant-avant-avant-dernier condamné à mort en France. Pour le débrief, j'ai invité maître Raoul Briolin du barreau d'Evry qui était parti civil au procès de 1981. La réalisation est signée Céline Lebrasse. Cette histoire commence par une scène dantesque, un cauchemar les yeux ouverts. Nous sommes le 16 janvier 1978, il est 3h30 du matin et Stéphane Bisset dort profondément dans son pavillon de Sucy-en-Brie à 20 km au sud-est de Paris. Et soudain, en pleine nuit donc, on sonne à la porte. Il fait un bond dans son lit, il pense tout de suite à un plaisantin ou un ivrogne. Il va à la fenêtre et devant sa porte, il voit deux enfants. Et il s'apprête à les engueuler. Enfin, on ne réveille pas les gens comme ça en pleine nuit. Et là, il reconnaît les deux petits voisins, Frédéric et Olivier, les fisteraux, en pyjama, en plein hiver. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Il y a eu un attentat à la maison. Papa a été tué, maman a disparu. Ils l'ont emmené avec eux. Et c'est là qu'il s'aperçoit que le petit Olivier est couvert de sang. Alors il réveille sa femme, ils descendent tous les deux les escaliers 4 à 4 et ils font entrer les gamins pour qu'ils se réchauffent. C'est effroyable ce que racontent ces deux enfants. Et tout de suite, ils appellent le SAMU et la police. Oui, un souci en brie. Oui, les enfants disent que leur père a été tué et leur mère enlevée. Non, on n'est pas allé voir. Ok, on vous attend. Quand les policiers arrivent dans le pavillon des taureaux, une grande maison un peu en retrait sur la hauteur, ils tombent sur une scène de dévastation. La villa est sans dessus dessous. Et sur le canapé, le père Yves Thoreau est mort. Il a le crâne éclaté. Il y a du sang partout. Et comme l'ont dit les gamins, la mère n'est pas là. Et sa voiture non plus d'ailleurs, une Austin Morris. Il l'aurait donc enlevé. Les taureaux sont des commerçants. Ils planquaient leurs recettes dans un coffre aménagé dans le plancher. Le coffre est grand ouvert. Et il est vide. Le SAMU arrive et il s'occupe des gamins. Olivier Lenné a reçu de la chevrotine dans la cuisse. Il a perdu du sang. Et Frédéric, le plus jeune, a pris un coup de crosse sur la tête. Ils sont bien amochés tous les deux. Et en plus, il va falloir leur annoncer une autre terrible nouvelle. Venez les enfants. Voilà. On vient de retrouver votre maman sur un chemin près d'une rivière. Elle a été tuée elle aussi. Un cauchemar, je vous dis. Leur mère vient d'être retrouvée la tête éclatée. On lui a tiré une décharge de chevrotine pile entre les deux yeux. Les gamins sont sous le choc. Bien sûr, impossible de les interroger. Les policiers ne sont pas des monstres. Ils ont perdu leur père et leur mère dans des conditions effroyables. Ils ont 11 ans et 13 ans. Et ils sont orphelins. Alors l'enquête attendra. Le SAMU les emmène vers l'hôpital. Et juste avant de partir, ils livrent deux informations aux policiers. Il y avait un homme et une femme. Et la femme qui a tué papa. La femme ? Pas banal, ça. Ils disent aussi que l'attaque a eu lieu vers 20h30. L'enquête est confiée aux 36 qu'est des Orphèves, à Paris. Et le jour même, l'affaire est dans toute la presse. Et le voisin, Stéphane Bisset, se retrouve en première ligne. Les explications des enfants étaient, qui étaient restés très lucides, que les bandits sont rentrés dans la maison à 8h à peu près, qu'ils ont demandé de lever les bras. Le père a dit mais c'est une plaisanterie. Et la dame qui accompagnait le voleur a tiré un bout portant sur le père. Il l'a tué. Ils avaient des carabines à chevrotines, c'est-à-dire la carabine de chasse. Les enfants ont été attachés dans une pièce. La mère a été séquestrée. Les enfants donc attachés ne devaient plus bouger jusqu'au matin, sinon la mère aurait été tuée. Et en fait, ils sont partis ensuite avec madame Thoreau après avoir tué son mari. Ils sont partis avec madame Thoreau. Ils ont mis la télévision au maximum de sa puissance pour que les enfants aient toujours l'impression qu'ils étaient là. Et vers 3h, ils se sont détachés et ont vu que le père était bel et bien morts. Ils sont venus chez nous. Et maintenant, il faut que je vous raconte quelque chose qui s'est passé juste avant la découverte de ce carnage. À 1h du matin, à Saint-Mendée, une ville qui touche Paris à l'est. Dans une petite rue, une Austin Morris vient de se garer. Un homme en en descend. Et puis, à ce moment-là, arrive une voiture de police, un gyrophare. Est-ce que dans les phares de la police, l'homme montre une quelconque nervosité ? En tout cas, la voiture de flic s'arrête et deux policiers en descendent. L'un se poste devant l'Austin et l'autre s'approche du conducteur qui, entre-temps, est remonté dans la voiture et qui a à côté de lui une femme. « Bonsoir, messieurs, dames. Vos papiers, s'il vous plaît. » L'homme se penche alors vers la boîte à gants, comme s'il allait prendre ses papiers. Mais le policier le voit tout de suite. Il y a un fusil à canoncier sur le sol, au pied de la passagère. Ni une ni deux. L'un des policiers plonge vers l'arme et il parvient à l'arracher des mains du conducteur. Et il dégaine. Mais au même moment, dans le même élan, le type passe la première et l'Austin s'arrache. Les policiers ouvrent le feu. Mais l'Austin est déjà au bout de la rue. Alors les policiers courent vers leur voiture et ils les prennent en chasse. Fais gaffe, hein ? Il y avait deux autres fusils de chasse dans la bagnole. Ils arrivent à la hauteur de l'esplanade du château de Vincennes. L'Austin a disparu. Ils ont réussi à semer les flics. Quelques minutes plus tard, la voiture est repérée à Joinville-le-Pont. Elle roule lentement. Tout feu s'éteint. Un quart de police se met en travers de la voie. Un flic saute sur la route. Il dégaine. Mais l'Austin accélère et elle les fonce dessus. Le policier vient percuter le pare-brise et il atterrit dix mètres plus loin, grièvement blessé. Mais c'est pas fini. Une autre voiture de police arrive. L'Austin parvient à l'éviter et elle enfile une petite rue. Mais c'est une impasse. C'est une impasse. Le chauffeur descend. Il a un fusil de chasse à la main. Il dit à la femme. C'est le moment. Dehors, vite, vite. Et il se met à courir. Et elle tente de le suivre. Mais elle ne court pas assez vite. Les policiers la rattrapent. Et il la plaque au sol. Le type, en revanche, s'est fait la malle. Mais pas très loin, il se fait repérer par une patrouille sur les bords de Marne. Il s'accroupit derrière un bosquet, le doigt sur la détente de sa carabie. Et il voit venir vers lui deux policiers. Ils se redressent d'un coup. L'un des policiers est touché. Mais il riposte. Et les balles se perdent dedans la nuit. Le type tire à nouveau. Et c'est l'autre policier qui est touché. Et là, le type s'enfuit. Cette fois pour de bon. Vous avez compris que ces deux-là, celui qui vient de s'enfuir et celle qui s'est fait prendre, sont les auteurs du double assassinat qui n'a pas encore été découvert. Mais dont vous, vous savez tout. L'assassinat du couple taureau à Sucy-Ambré. Là, il est 2h du matin. Les gamins, à cette heure-ci, sont saucissonnés sur leur lit. Ils ne préviendront les voisins que dans une heure et demie. Pendant ce temps-là, la femme est emmenée au commissariat de Champigny-sur-Marne. Elle s'appelle Janine Terriel. Et elle est bourrée. Mais alors bourrée comme un coin. Une poivrote, rougeaude. Et hop, en cellule de dégrisement. On vous entendra quand vous aurez des saoulés. Madame, vous pouvez juste nous donner le nom de l'homme qui était avec vous ? « Mon petit ! Yves, mon petit ! » Quand elle a des saoulés, Janine Terriel est emmenée au 36 Quai des Orfères. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'elle est fichée comme prostituée à Lyon. Elle a 47 ans. Elle a vécu, à la Janine. Petite, grassouillette, le teint rougeau des alcooliques. Elle est sacrément abîmée. Et en plus, elle a un gros cocard, souvenir de son arrestation. L'interrogatoire commence pile au moment où le soleil émerge au-dessus de la scène. À ce stade, elle n'est que la complice d'un type qui a tiré sur trois policiers. Mais ça ne dure pas. « Je voulais vous dire. C'est nous qu'on a tué l'homme et la femme. Un souci a en bris. » Les flics de lacrime la regardent interloquer. Ils ne lui ont rien demandé. Elle y est venue toute seule. En même temps, dans une heure ou deux, ils auraient fait le lien, ne serait-ce que par la voiture. « Yves, il m'a embarqué là-dedans. Moi, je voulais pas tuer. » Ça, ça, rien n'est moins sûr. Souvenez-vous que les enfants ont dit que c'est elle qui a tué leur père. Mais elle insiste. C'est son idée. Il a tout organisé. Il savait que la famille, elle avait du pognon planqué. Et la mère, madame ? Qui l'a tué, la mère ? Ben lui aussi. Il n'a rien pu faire. À rentrer sur Paris, il m'a dit « Tu te rends compte, on ne pouvait pas laisser traîner un témoin comme ça. » À partir de maintenant, Yves Maupetit est l'homme le plus recherché de France. Et quand il passe son nom au fichier, un fichier constitué de fiches cartonnées à l'époque. Oh ben dis donc ! Le type a 28 ans. Il a déjà passé 8 années en prison. 11 condamnations. Des cambriolages, des vols de voitures. Jamais de violence. Bouge pas, j'ai autre chose sur lui. Il est en cavale, figurez-vous. Il s'est évadé de prison il y a 6 semaines. Il a profité d'un examen médical pour s'arracher, en passant par la lucarne des toilettes. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il lui restait juste deux mois de prison à faire. On n'a pas vraiment compris pourquoi il s'est évadé. Oh ! Moi j'ai la réponse. Je vous la donne. Il s'est évadé pour les beaux yeux de Janine. Eh oui ! Elle a 18 ans de plus que lui. Elle est boulotte et rougeode. Mais il l'a dans la peau. Dans la peau. La photo de Maupetit est distribuée aux journaux et à trois chaînes de télévision. Notez qu'on est à trois mois des élections législatives de mars 78. Les flics ont la pression. Et la photo fait sensation. Avec sa tigna sirsute et sa moustache de gitan, Maupetit, comme on dit, à la tête de l'emploi. Et il y a d'autant plus urgence de le retrouver que maintenant les flics lui collent deux autres agressions. La première à Traigny, dans Lyon, où on a retrouvé le cadavre d'un retraité agricole, entré boulmier, farci de plomb. C'était trois jours avant la tuerie de Sussi-en-Brie. Et à Corbat, près de Lyon, un cheminot a bien failli y passer. Les assaillants étaient deux, un homme et une femme. Et réinterrogés, Jeannine Thériel confirme qu'ils en étaient et se défausse. « C'est mon petit, il a tué le vieux. Il a attaqué l'autre. Vous dites qu'il est vivant, l'autre ? Ah bon ? Il pensait l'avoir buté, lui aussi. » C'est la confirmation que Maupetit est dans l'escalade. Si on ne l'arrête pas, il va tuer encore. Alors les policiers du 36 secouent leurs indiques et leurs balances. Mais Maupetit est un solitaire. Ça n'est pas un gars du milieu. Il ne fréquente aucune bande. Et il est introuvable. On sait aujourd'hui ce qu'il a fait après l'arrestation de Jeannine. Il est allé à la gare Montparnasse et il a acheté un billet pour Auré en Bretagne. Parce qu'à Auré, il connaît quelqu'un, un ami sûr. Il compte sur lui pour lui procurer de faux papiers. Mais l'autre lui refile juste quelques grenades qu'il fourre dans son sac avant de voler une voiture et de filer vers Nantes. Et à Nantes, dans une armurerie, il achète tranquillement une carabine de chasse et deux boîtes de cartouches. On ne lui demande même pas ses papiers. Et ensuite, il va de Nantes à Nancy, toujours sans être inquiété. Parce que là encore, il pense qu'à Nancy, il a un ami qui va l'aider. Mais l'autre lui raccroche au nez. Il est carbonisé. Personne ne veut l'aider. Ah bah tant pis. Il va se débrouiller tout seul. Et d'ailleurs, il a un plan. C'est un plan à la noix. C'est un plan à la con. Mais c'est son plan. Il veut libérer Janine. Et oui, la boivrote, la rougeaude, il l'a dans la peau, je vous dis. Et en attendant, il lui faut de l'argent. Alors il revient en région parisienne. Et un soir vers 10 heures, il débarque à la Ferté-Soujoire. Il décide de s'attaquer à une maison de retraite. Une maison de retraite des PTT. Pour ne pas faire de bruit, il enfile des pantoufles. Et il escalade le mur. Au rez-de-chaussée, une fenêtre est encore éclairée. C'est le directeur et sa femme. Il entre et il les braque. Je suis mon petit, le tueur de soucis en brie. Je plaisante pas. Il me faut du fric et vite. Je veux plus rien perdre. On n'a pas l'habitude de se moquer de moi. D'accord, mais on n'a pas d'argent ici. Qu'importe. Il ligote l'homme et il va faire le tour de l'appartement avec sa femme, Ghislaine. Et il lui fait des confidences. Oh, tu te rends compte ? Je n'y l'a en prison. Elle risque la guillotine. Je veux absolument la faire libérer. Et comme elle lui plaît bien, Ghislaine, il la coince dans un coin et il la viole. Si tu résistes, je te tue. Et après, il l'embarque. C'est ça, son plan. Il veut l'échanger contre Janine. C'est un plan complètement fou. Il n'a aucune chance d'y arriver. Aucune. Mais il l'a fait monter dans sa voiture et c'est à ce moment-là qu'elle lui dit. Il voudrait mieux revenir à la maison de retraite. Il y a un coffre. Oui. Et il y a combien dedans ? Je ne sais pas. Dont les 20 000 francs. Deux briques. Pour deux briques. Il fait demi-tour. Et il tombe sur la gardienne qui s'est réveillée. Il la ligote. Et il retourne voir le mari, toujours ficelé comme un rôti. Allez, la combinaison du coffre. Et vite. Dans le coffre, il y a 23 000 francs. Il les prend et il se tourne vers Ghislaine. Allez, tu reviens. Il lui faut une cache. Une cache sûre. Mon petit et son otage échouent d'abord dans un hôtel à Vincennes. Et au passage, il la viole à nouveau. Et puis il reprend la route. Et il s'arrête devant une cabine téléphonique d'où il appelle le quotidien l'aurore. Ici Yves Montpetit. J'ai enlevé une femme. Et j'ai des grenades. J'hésiterai pas à tuer si Janine Théry elle est pas libérée. Alors vous prévenez la police ? Tous les barrages doivent être levés. Sinon la femme reverra jamais le sien, ok ? Je veux que la police annonce la libération de Janine sur Europe numéro 1. Une demi-heure plus tard, sa voiture est repérée et prise en chasse par la police. Mais une fois de plus, il parvient à s'en faire. Sauf que maintenant, sa voiture est cramée. Alors, il l'abandonne. Et il prend le RER. Et à l'approche de la gare de Saint-Mort-des-Fossés, il murmure à son otage. Je vais descendre bientôt. Toi tu gardes l'air naturel. Tu te retournes pas. Et au moment où les portes se referment, il saute sur le quai seul. Il abandonne son otage. Trop risqué. Là, il file à la gare de Lyon. Et il achète un billet de train pour Nice. Et il change de loup. Il coupe sa tignasse. Il s'achète un beau costard. Il se rase de près. Il est méconnaissable. Et à Nice, il se planque chez une copine prostituée. Et il décide de faire le mort. Mais pendant ce temps, il reste l'ennemi public numéro 1. Bon. On a identifié 54 points de chute possibles. C'est-à-dire 54 personnes qui connaît et qui connaît suffisamment pour leur demander un service. On va les visiter un par un. D'accord ? C'est parti. Dans la liste, il y a un type qui se trouve à Valence, dans la drogue. Et bingo. Mopetit prend le train pour Valence. Et il vient sonner chez son ami. Personne. Il regarde sa montre. 19h. C'est l'heure de l'apéro. Il doit être au bistrot, le copain. Alors il débarque au bar d'à côté. Et effectivement, son copain est là. Tu vois quoi, Yves ? Je préférerais aller dehors. Ah, ça va. J'attends ma femme. Calme-toi. Bon. Alors je prends un pastis. Il est méfiant, mon petit. À la table d'à côté, il y a trois hommes et une femme qui discutent. Jolie, la blonde. Et au moment où il sort sa main de sa poche pour s'allumer une cigarette, les trois gars et la blonde lui sautent dessus. C'est des flics. La blonde aussi. Le bistrot est bourré de flics jusqu'à la gueule. Il s'est fait piéger. C'est fini, mon salaud. C'est fini. Et maintenant, il va falloir rendre des comptes. Dans la nuit, Yves Maupetit est ramené en région parisienne. Après 15 jours de cavale, Maupetit se retrouve face à la juge d'instruction. Au début, il joue les grands seigneurs. Oh, mais je prends tout sur moi. Je n'ai rien fait. C'est moi, il est poussé. Sauf que ça n'est pas du tout ce que disent les enfants, Theron. Ils disent que c'est elle qui a abattu leur père. Et Olivier Lenné le répète à la juge. La femme, elle avait l'air complètement folle. Elle était surexcitée. Elle nous a injuré. Elle a tiré sur papa presque un bout portant. Quand j'ai vu le sang couler de la bouche et du né, j'ai su que papa, il était mort. Et Frédéric, 11 ans, ajoute. C'est elle, elle m'a donné le coup de grosse. Elle savait même plus ce qu'elle faisait. Elle a même mordu mon frère au pied. Alors, alors, elle n'a rien fait, Jeannine. Enfermée en QHS, le quartier de haute sécurité, Yves Maupetit gamberge. Il risque sa tête sur ce coup-là. Et à bien y réfléchir, Jeannine l'a trahi. Elle le charge à mort. Elle le dépeint en monstre, assoiffée de sang, en manipulateur. Alors, c'est décidé. Il la lâche. Mieux. Devant la juge, il l'enfonce. Oh, ben, quand j'ai voulu libérer la dame, là, Mame Thoreau. Oh, ben, Jeannine, elle a pris le fusil. Et elle l'a battu. Et c'est elle qui a tué la femme aussi. C'est pour moi. C'est désormais la guerre entre les deux amants. Parce qu'elle, elle n'a pas bougé. Elle assume le meurtre du père, mais pas de la mère. Il m'a dit que je tirais sur le père. Et je sais ce que j'ai fait. Mais le reste, c'est pas moi. Ce sera donc au juré de les départager. Le procès de Jeannine Terriel et Yves Maupetit est programmé pour février 1981 devant les assises de Créthée. C'est un moment un peu particulier de l'histoire de France. Parce qu'on est à trois mois de l'élection présidentielle de 1981. François Mitterrand sera peut-être le prochain président. Et il a promis d'abolir la peine de mort. Mais pour l'instant, c'est toujours Giscard qui est au pouvoir. Et la peine de mort existe encore. Yves Maupetit et Jeannine Terriel sont tous les deux passibles de la guillotine. Tous les deux. D'ailleurs, dans son arrêt de renvoi, le texte qui fait la synthèse de l'instruction, la juge n'a pas fait de distinguo entre les deux. Elle les considère comme co-auteurs des assassinats de Yves et Michel Thoreau, du meurtre du retraité dans Lyon et de la tentative de meurtre contre le cheminot de Corbat. En revanche, Yves Maupetit est accusé seul de l'enlèvement et du viol de Gisleine qu'il avait prise en otage. Dès le début du procès, on sent bien que l'affaire est pliée. Parce que Jeannine Terriel n'a pas l'air d'une femme vénéneuse qui pousserait au crime. Alors que lui, lui ressemble bien aux psychopathes dont parlent les journaux. Alors il peut dire ce qu'il veut, il est battu d'avance. D'autant qu'il ne cesse d'érupter dans son boxe. « L'instruction a été bâclée ! » Ce qui ressort de l'audience, c'est que c'est lui le salaud de l'histoire et qu'elle n'a fait que le suivre. Vrai, pas vrai ? En tout cas, c'est probablement ce qu'ont compris les jurés. À part ça, on découvre comment ils se sont fabriqués, l'un et l'autre. L'avocat de Jeannine Terriel demande à Maupetit. « Vous buvez beaucoup, n'est-ce pas ? » « Ouais, je buvais beaucoup. Combien ? » « Je pouvais aller jusqu'à 40 pastilles par jour. Et puis une ou deux bouteilles de rouge pendant le repas. » Yves Maupetit est un sac à vin. C'est un chopineur, c'est un bout en char, c'est une mouche à comptoir. Il a une éponge dans l'estomac. Quant à Jeannine, l'enquêteur de personnalité fait le récit de sa vie, pageoise du tout. Il s'agit de la cadette d'une famille bretonne de trois enfants, dont les parents, il faut le dire, étaient alcooliques au dernier degré. Sa mère est morte quand elle avait trois ans et elle a été confiée à ce moment-là à une institution religieuse. Plus tard, elle est revenue chez son père et l'entourage nous a décrit une scène assez édifiante, je crois. Son père l'a battée et il la faisait régulièrement dormir dans un clapier à lapin. Et finalement, ça aussi, c'est une scène clé de l'histoire de Mme Terriel. Il l'a vendue comme fille de ferme en échange d'une machine à coudre. C'est toujours la même histoire qui se répète. Les grands tueurs sont des handicapés de l'amour parental. Toujours. Le mercredi 25 février 1981, à 19h, les jurés rendent leur verdict. Yves Maupetit est condamné à mort et Janine Terriel prend perpète. Mais finalement, François Mitterrand est élu président de la République. Et conformément à sa promesse d'abolir la peine de mort, il accorde la grâce à Maupetit. Et sa peine est donc commuée, en réclusion criminelle de la perpétuité, lui aussi. Ils sont tous les deux morts en prison. Et quelle chance d'avoir avec nous, pour débriefer cette histoire, un acteur direct de cette affaire, maître Raoul Briolin, avocat de la partie civile dans cette affaire, puisque vous aviez en charge maître les intérêts de la mère d'Yves Thoreau et la grand-mère, donc des enfants. – C'est ça, oui. Madame Crapier. C'était Madame Crapier, son nom. – D'accord. Alors on va évoquer, je vous rassure dans un instant, la question de la responsabilité de l'un et de l'autre, parce que j'ai cru comprendre que vous n'êtes pas tout à fait d'accord là-dessus, avec le verdict qui a été rendu. Mais d'abord, un mot sur la peine de mort, maître. Est-ce que vous l'avez demandé pour Maupetit et pour elle, Janne Terriel ? – À l'époque, nous étions nombreux au banc de la Défense, et mes confrères ont hurlé à la mort, ont demandé quasiment qu'elle subisse le châtiment suprême. – Oui. – À l'époque, j'étais moins formel, j'estime que le rôle d'un avocat, c'est de faire partager la douleur d'une famille et la douleur d'une mère d'ailleurs, parce que ma cliente avait perdu son fils et c'est pas normal, c'est pas dans l'ordre logique des choses qu'un parent enterre son enfant. Vous savez très bien comme moi, mieux que moi, que la langue française, il n'y a pas de mot pour désigner un parent qui a perdu un enfant. Il y en a pour celui qui perd un père, une mère, mais pas celui qui enterre son enfant. – Oui. – Et donc, si vous voulez, je n'étais absolument pas, à l'époque, ni pour ni contre, je me posais la question philosophique. Mais les confrères ont clairement demandé à ce que Mme Terriel soit condamné à mort. Pourquoi ? Pourquoi ? Nous savions que le sort de Maupetit était acquis, qu'il ne pouvait pas échapper, prononcer de la peine capitale. Par contre, ayant assisté à l'instruction, ayant connu le dossier, ayant assisté au débat, j'ai eu l'impression que la vraie coupable, la vraie manipulatrice, c'était Mme Terriel. – Si vous voulez bien, on va revenir spécifiquement là-dessus tout à l'heure. Votre cliente, donc la mère d'Yves Thoreau, elle voulait la peine de mort ? – Elle me l'a fait clairement sentir, comprendre. Elle m'a dit d'ailleurs, on avait fini comme toujours en pareil cas, il y a une empathie entre le client et le conseil. Elle m'avait dit, après le prononcé de la décision, maître, vous avez fait votre maximum, je suis contente de vous. Mais, 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 je vous demande de me promettre que lorsqu'ils sortiraient de prison, je serai informé de cette date. Je savais pourquoi. Elle ne m'a pas dit clairement ce qu'elle avait l'intention de faire. Je savais pourquoi. Je savais pourquoi et j'avoue que je ne souhaite à personne d'être à la place d'une mère ou d'un père dont un proche a été tué de façon absolument sauvage. – Vous laissez entendre, maître, que cette femme avait l'intention de les tuer à leur sortie de prison ? – Ah non, mais je ne laisse pas entendre, je le dis clairement, je suis arrivé à cette conclusion que ce n'était pas sa raison. Ce n'était pas sa raison qu'elle me demandait ça, d'autant plus que pendant plusieurs années, elle m'envoyait régulièrement une carte de vœux aux environs du 2-3 janvier, me disant, maître, je ne vous oublie pas, je n'oublie pas le dossier. On ne peut pas oublier ça d'ailleurs. Je n'oublie pas le dossier, je n'oublie pas votre promesse. Je ne lui avais pas promis. Je n'avais pas répondu. À l'heure actuelle, en plus de 40 ans après, je pense que je l'aurais peut-être fait. Je pense que je l'aurais peut-être dit. Je n'en sais rien, je n'ai pas de certitude. Je ne sais pas, je suis troublé encore à l'heure actuelle. Mais elle m'avait laissé comprendre qu'elle avait la justice publique, mais qu'elle avait son sentiment de son devoir à elle. Elle estimait que c'était son devoir à elle d'aller au bout de sa logique, à savoir que son fils n'étant pas là, il n'y avait pas de raison que les responsables soient encore de ce monde. Alors, est-ce que le verdict, selon vous, maître, qui consacre donc la primauté de Maupetit dans les meurtres, rend compte de la réalité ? À mon sens, absolument pas. Madame Thériel était magistralement défendue par un grand ténor, celui qui avait sauvé Marie Besnard. Ça ne rajeunit pas. Certains peut-être se souviendront du nom que je ne citerai pas. Mais à l'audience, alors que les propos de Maupetit étaient absolument confus, elle faisait son rôle de pauvre femme et elle minodait. Elle minodait. Fallait voir comment elle expliquait. Elle avait pris du petit plomb pour les petits oiseaux, etc. Et plus on avançait dans les débats, plus on avait l'impression qu'en réalité, si Maupetit avait essayé de la libérer, c'est qu'il avait besoin de quelqu'un qui pensait pour lui. Plus on avançait dans les débats qui ont duré une semaine, plus on était nombreux à avoir la sensation que Maupetit n'était pas capable de penser tout seul. Il était dépendant d'elle ? Complètement dépendant et pas dépendant de façon peut-être utilitaire parce que vu la profession, peut-être qu'il pensait qu'elle pouvait rapporter de l'argent. Mais je ne crois pas au sentiment. Ils se sont trop déchirés tant à l'instruction. Je rappelle que j'ai participé à l'instruction depuis le début qu'au cours des débats, on n'avait pas l'impression. C'était de la haine, de la haine de la part de Madame Thériel, à tel point que lors du prononcé de la décision, ils se sont croisés dans les couloirs. Et ça n'a pas été dit, j'avais dit à un de vos collègues de la télé, en le croisant. Parce qu'en réalité, on parle de Maupetit, elle l'appelait généralement Mon Petit. Je ne suis pas psychologue à bon marché, mais elle parlait plus de Mon Petit que de Maupetit, premièrement. Et lorsqu'ils se sont croisés après le prononcé du verdict, elle s'est passée la main sur la gorge en disant « Mon Petit, couic ! » – C'est elle qui le menace. – J'ai eu de façon… Non, 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 pas couic, non, non, ça veut dire qu'il allait passer… – À la guillotine. – Et allait être raccourci, oui, oui, oui. – Comment ça se fait que les jurés ne perçoivent pas ça ? Et qu'au contraire, ils consacrent la responsabilité première de Maupetit ? – Non, ben, vous savez, les jurés, c'est n'importe qui. Je m'explique. C'est des gens qui n'ont pas, à l'époque, il n'y avait pas franchement une formation de juré, une sensibilisation. Et ils sont capables d'avoir peur de leur opinion et de faire comme fait le voisin. Mais n'oubliez pas qu'il n'y avait pas de femme condamnée à mort depuis, je ne vous rappelle plus depuis quelle date, je peux en cherchant, vous avez sûrement la date quelque part. Donc, la question, c'était à la fois, à la fois, la peine de mort, mais on savait que pour Maupetit, c'était réglé, et la peine de mort appliquait une femme. C'est ça, le deuxième niveau de réflexion. – Mais je comprends. – Et dans ce jury de mémoire, il y avait pas mal de femmes. Je pense que c'était un jury assez égalitaire. C'était pas que des hommes. Et il y avait notamment une blonde que je n'oublierai jamais. Et elle s'est évanouée quand on a prononcé la décision et que le président Servat a dit « Passer cinq jours du pauvre en cassation, la décision sera exécutée et tout condamné à mort aura la tête tranchée ». Elle est tombée dans les pommes. Il y a eu deux, trois évanouissements également dans la salle à ce moment-là. Mais si vous voulez, quand on plaide aux assises, ce qui m'arrivait très 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 souvent depuis j'ai prêté serment en 73, on essaie de plaider pour deux ou trois jurés particuliers, en faisant confiance sur eux, pour qu'ils essaient de faire passer le message qu'on veut faire passer. – Aux autres ? – Eh oui, forcément. Quand je vous dis que les jurés, c'est un peu n'importe qui, et qu'avant, vous voyiez les professions, on faisait un choix un peu culturel. – Vous disiez, vous misiez sur l'intelligence de deux, trois. – Oui, 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 parce que moi, je viens d'éducation nationale, et je savais comment parler aux enseignants. Vous comprenez. Un tort a raison, mais ça m'a souvent servi. Même si c'était un viol, un enseignant, ça ne m'empêchait pas de laisser passer une femme enseignante. – Alors, j'ai une question à vous poser qui est plus délicate. J'ai raconté l'enfance de Eugénie Ntériel, qui est donc régulièrement enfermée dans un clapier à lapin. J'ai raconté l'alcoolisme de Yves Maupetit, qui est en fait un alcoolisme dont il a hérité de ses parents. Est-ce que ça ne sont pas des circonstances atténuantes ? – Je vous ai dit que Mme Ntériel, contrairement à ce pauvre Maupetit, a eu une des forces remarquables. Effectivement, il y a certains qui pleuraient sur la pauvre femme, et qui avait été quand même un peu abusée toute sa vie, et c'était du sous-eau-là. Donc, ça peut impressionner, ça peut influencer. Mais, si vous voulez, il y a actuellement une série que je regarde, c'est Dexter. Vous la connaissez sûrement. C'est ce type qui a assassiné sa mère devant lui, il baigne dans le sang, et il essaie de rattraper les erreurs de la justice. Mais, mais, c'est un débat qui est sans fin, sans solution possible. Est-ce que le violeur qui a reproduit un viol, c'est pas complètement de sa faute ? Est-ce que quelque part dans notre société, il n'y a pas des gens qui peuvent quand même un peu se sortir de leur histoire, se sortir de leur chevalier noir, de leur poids noir ? C'est la question qu'on pose. Je reconnais que si je suis au banc de la défense, je vais essayer de dresser un tableau misérabiliste. C'est la règle du jeu. Mais c'est au juré à dire que si tous les gens qui ont eu une vie malheureuse tuaient, il n'y aurait plus de place dans la prison et on serait un grand cimetière. Donc il y a la part quand même de l'individu, quel que soit ce qu'il a vécu. Il y a le moment où on peut dire non. On peut dire non. On peut dire pas ça. On peut dire pas ça. Parce que sur Mme Thoreau, il y a une grande ambiguïté. On a parlé d'un premier viole, mais il y a le fait aussi que lorsqu'on l'a emmené, elle a demandé à uriner. Et le problème, c'est que c'est très ambigu. C'est très ambigu. Et à ce moment-là, qui a tiré, moi je pense que c'est Mme Thériel qui a tiré. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un détail intime sur la façon dont elle s'a déshabillé, s'il avait ruiné ou pas. Et j'avais fait remarquer que la vessie était pleine, que la version donnée par Thériel n'était pas acceptable. Et puisqu'elle mentait là-dessus, elle mentait sur sa propre responsabilité. Oui, absolument. Absolument. Puisqu'il y a un qui disait, elle voulait, je l'ai laissé faire, je l'ai isolé. Et l'autre qui dit non, non, elle a uriné. Et puis Mme Thériel a tiré. Non, la vessie était pleine. Elle n'avait pas uriné. Mais on ne va pas refaire les procès, on ne va pas refaire l'histoire. Je vous donne mon sentiment profond que Mme Thériel a fait des choses, aurait fait des choses, mais s'il n'y avait pas Thériel, il n'aurait pas commis autant de crimes. J'en suis persuadé. Il en aurait peut-être commis. C'était un alcoolique violon. Mais il n'avait pas une tête, à mon sens, une tête capable de diriger quoi que ce soit le pauvre. M. Briolin, qu'est-ce que c'est agréable de parler avec un homme qui a presque 50 années d'expérience dans le métier. Merci infiniment. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr Sous-titrage Société Radio-Canada